Salut à tous, c'est une petite vidéo pour vous parler de Pamac 7.2 Dev. J'en ai parlé il y a à peu près une semaine, j'enregistre cette vidéo le 14 octobre. La précédente vidéo était du 6 octobre, donc en gros une petite semaine plus tard. On est passé la version Dev 2 ou 3 à la version Dev 6. D'ailleurs, c'est cette vidéo que j'avais faite, vous auriez en un descriptif. Et on s'aperçoit qu'actuellement, GuinX alias Guillaume-Benoît met pas mal la gomme pour que ça avance vite. Parce que si on regarde au niveau des commits, en ce moment ça bouge pas mal. Regardez-moi ça, oh que ça bouge ! Depuis le 8, il y a eu une dizaine de commits à peu près, donc ça bouge pas mal. La précédente vidéo, j'avais utilisé Archinux, et là je suis sur ma Monjaro Linux Tuxenva Maté Testing. Avec le fond d'écran qui va bien. Donc j'ai décidé de vous montrer un peu où ça en était. Parce qu'en l'espace d'une semaine, GuinX, ou Guillaume-Benoît si vous préférez, a abattu un boulot monstre. Félicitations, c'est magnifique ce que j'ai réussi à faire. Donc voilà, nous avons notre Pamac, qui ressemble à un Pamac, mais pourtant c'est la version Dev 6. Télé 2. Voilà. Donc, vous savez, la grosse nouveauté de Pamac, comme je l'avais précisé dans la précédente vidéo, c'est la gestion améliorée d'AUR. Et là, il y a encore des améliorations. Bon, la traduction n'est pas terminée, parce que c'est encore une version bêta, mais ça viendra plus tard. Et voilà ce que ça donne. Donc, normalement c'est vers VAR TMP que ça utilise, mais personnellement, je préfère utiliser mon répertoire utilisateur, car c'est l'endroit où il y a plus de place. Voilà, des proficiels, AUR. Donc là, décès de construction, je vais mettre, voilà, vers mon propre grand utilisateur. Voilà, donc vous n'avez pas Mac, mais si on va par exemple chercher un paquet AUR, comme je prends un paquet AUR rapide, que je maintiens, à savoir TTY solitaire version Git, même si je ne l'ai pas mis un jour récemment, parce que ce n'est pas très intéressant, ça va permettre de montrer la fonction DIF. Vous allez voir ça. Donc là, clique droit, build. Bon, ce n'est pas encore compliqué, vous avez les détails, habituels. Vous avez vu qu'il est le mainteneur. Et là, je vais lancer la compilation. Donc je sélectionne, et j'applique. Là, Ida, il va déjà nous dire, est-ce que vous voulez éditer les fichiers de compilation ? Edit bit files. Et on peut les éditer si on en a envie. Voilà. Voilà, vous voyez, on peut modifier si on en a envie. Par exemple, si on veut dire que c'est une version Git, on peut le mettre. Mais vous avez, si vous n'avez pas envie, vous appuyez sur annuler, et il ne prendra en compte que les différences, si elles existent. Donc là, je valide. Et ça va compiler. Vous allez voir que c'est une version R6, mais en réalité, c'était des modifications très peu importantes, et c'est pour ça que je ne les ai pas mises sur le package build. Donc c'est installé. Et si on va sur la fiche du fichier, enfin, sur la fiche du logiciel, pardon. Si on fait clic droit, détail, il y a un truc qui s'appelle Build Files. Là, on a le package build qui est affiché, et si nécessaire, le diff, la différence entre la version disponible et la version compilée. Et le fichier diff au fond de la pub classique. Voilà. Mais où se trouve l'ensemble ? Ben, tout simplement, dans votre répertoire de compilation. Donc là... Oui, d'accord, si j'avais ouvert Kara, ce serait mieux. On a un répertoire qui s'appelle Pamac Build. Et vous avez un fichier diff qui apparaît. Cool, non ? Bon. Vous décidez que vous n'avez plus besoin des paquets de compilation, enfin, des infos de compilation. Pas de problème. Donc, on revoit sur le paquet qu'on a compilé. Étranger. Donc, tty solitaire build. Détail. Bitfiles. Et vous pouvez faire un reset. Remettre à zéro. Boum. Le diff a disparu. Et si on regarde dans le répertoire de compilation, normalement, le diff doit avoir disparu. C'est remis à zéro. Et bien sûr, on peut désinstaller ou recompiler. Là, je désinstalle le paquet. Je n'en ai plus besoin. Et bien sûr, il va tout virer. Et le paquet ne sera disponible. Comme ça. Si on ne se trompe pas de mot de passe, c'est mieux. Et voilà. Tout simplement. Voilà quelles sont les nouveautés de cette version 7.2 dev 6. Bon, il n'y a pas grand-chose. Mais ça bouge pas mal. Donc, bravo, Guinoux. Tu as fait du super boulot. Continue. Moi, je n'ai rien à dire. Si ce n'est vivement la version 7.2 finale qu'on puisse, enfin, que les utilisateurs de Manjaro, Arch Linux et Apparenté puissent avoir un petit graphique aussi puissant que celui-là. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !